À Québec, le maire Bruno Marchand a présenté son plan pour créer des zones piétonnes dans le Vieux-Québec qui seront accessibles en voiture qu'aux résidents du quartier. Et ça, ça a toutes sortes d'effets. Ça a des effets sur les citoyens, ça a des effets sur les commerçants, ça a des effets sur les populations. C'est qui ça? Bruno Marchand. Ça a aussi des effets sur l'innovation. M. Marchand songe à intégrer une nouvelle technologie à Québec. On a besoin aussi d'innover. Il y a dans d'autres villes, puis l'exemple de Lisbonne en est un probant, il y a des tuktuk qui se promènent. Et pourquoi on n'aurait pas ça ici? Oui, pourquoi pas des tuktuk ici? L'avenir, c'est peut-être dans les tuktuk. Évidemment, d'autres comme Dominique Moret voient l'avenir bien différemment. Un peu spécial quand même dans un quartier comme Québec, d'avoir besoin d'un genre de code QR pour circuler. Il y en a qui vont jouer aux surprises lors de la prochaine campagne électorale où on aura un combat entre Hamad et Marchand. Sa vision, elle est claire. Je vais fermer des rues pour que les jeunes puissent jouer au ballon. Mais ça, c'est une attaque contre la voiture. On pourrait croire que le but de laisser les jeunes jouer au ballon serait de laisser les jeunes jouer au ballon. Mais non, c'est la guerre à l'auto. Il n'y aura pas de code QR en passant. C'est juste des mots-clés pour faire peur à un auditoire encore amer des mesures sanitaires. Mais heureusement, vous avez bien entendu Sam Hamad Songe se présenter. À l'Amérique de Québec, il pourrait être le sauveur de Québec. À Radio-X, il a déjà commencé à présenter son programme. S'occuper d'une ville, pour moi, c'est simple. Il faut s'occuper du compte de taxes. C'est important ce que vous dites. Les gens écoutent. Moi, quand je paye des taxes, c'est parce que je veux que mes déchets soient bien gérés. Je veux que mes vidanges soient ramassés à temps. Je veux que le déneigement soit fait correctement. Je veux que mes taxes soient correctes. Ça fait rêver. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça fait vraiment rêver. Taxe, déchets. Bon, finalement, les tuk-tuk, c'est quasiment plus excitant que ça.